Isa en maternelle présente Le petit chaperon rouge d'après Charles Perrault Il était une fois, dans un petit village, une petite fille, la plus jolie qu'on puisse imaginer. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Celle-ci fit faire à sa petite fille un petit capuchon rouge, un joli chaperon qui lui allait si bien que partout on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour, la mère de la petite fille prépara des galettes. Elle les fit cuire et elle dit au petit chaperon rouge « Va donc voir comment se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade. Tu lui porteras une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui habitait dans un autre village. Comme elle traversait la forêt, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Le loup eut très vite envie de la manger, mais il n'osa pas car des bûcherons coupaient du bois non loin de là. Le petit chaperon rouge ne savait pas qu'il était très dangereux de s'arrêter pour parler avec un loup. Elle répondit « Je veux voir ma mère grand, je lui porte une galette et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Le loup demanda « Ta mère grand habite-t-elle loin d'ici ? » « Oh oui ! » répondit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. » Le loup s'écria « Eh bien, je vais lui rendre visite moi aussi. Je vais prendre ce chemin-ci. Toi, tu prendras ce chemin-là. Et nous verrons lequel de nous deux arrivera en premier. » Le loup s'élança en courant de toutes ses forces par le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de fleurs. Le loup ne mit pas beaucoup de temps pour arriver à la maison de la mère grand. Il frappa à la porte. « Qui est là ? » Le loup répondit en imitant la voix de la petite fille. « C'est moi, mère grand. C'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand qui était couchée, car elle était un peu malade, lui cria. « Tire la chevillette et la bobinette tchera ! » Ce qui veut dire « Tire la clé de bois et le loquet tombera. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors, le loup se jeta sur la pauvre femme et il la dévora en un instant, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et il alla se coucher dans le lit de la mère grand pour attendre le petit chaperon rouge. Quelques temps après, le petit chaperon rouge vint frapper à la porte. « Qui est là ? » demanda le loup. En entendant cette grosse voix, le petit chaperon rouge eut d'abord peur. Puis, elle pensa que sa mère grand était enrhumée. Et elle répondit « C'est moi, mère grand, c'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette et la bobinette, tchera ! » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En voyant entrer la petite fille, le loup se cacha un peu sous la couverture et il dit « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge obéit et elle vint se glisser dans le lit. Mais en regardant sa mère grand, elle fut bien étonnée. Elle dit « Mère grand, que vous avez de grands bras ! » Le loup répondit « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » Mère grand, que vous avez de grandes jambes ! « C'est pour mieux courir, mon enfant. » Mère grand, que vous avez de grandes oreilles ! « C'est pour mieux voir, mon enfant. » « C'est pour mieux voir, mon enfant. » « Mère grand, que vous avez de grandes dents ! » « C'est pour mieux te manger, s'écria le loup. » Et en disant ces mots, le loup se jeta. « Mon histoire est terminée. » Et il la mangea. Moralité. Petits enfants, n'écoutez pas n'importe qui. Il y a des gens, il y a des loups, qui ont l'air comme ça, bien gentils. Ils vous parlent, ils vous suivent dans la rue, jusque chez vous. Mais méfiez-vous, ces drôles de loups qui font les doux, sont souvent les plus dangereux des loups.